... On finit avec la dernière chose. Quelqu'un veut maintenant, il fait chaud ces jours-là, etc. Il veut, samedi après-midi, prendre une bonne douche pour être en forme pour Yom Tov. Permis ou interdit ? Permis si c'est à l'eau froide. Shké nazim son mahmirim là-dessus. Nous on permet, mais attention à toutes les lois de se laver Shabbat, qui veut dire ne pas essorer les cheveux, la barbe, la moustache. Quand on essuie, on essuie comme ça en tapotant. Mais il faut qu'elle soit une douche froide. Il n'y a pas en cela une préparation pour Yom Tov, parce que ça te fait plaisir aussi, déjà pendant Shabbat, de te rafraîchir et de te laver, de te sentir propre. Il y en a qui posent la question beaucoup. L'Akmara a dit dans Maître Shabbat que l'eau chaude, Mosei Shabbat, met l'ogma, c'est refoua. Mosei Shabbat, c'est une guérison de l'eau chaude Shabbat. C'est quoi l'eau chaude Shabbat ? Il y a deux avis. Un dit boire de l'eau chaude. On m'a dit encore dernièrement, Kavacham Kanevski, Mosei Shabbat, il boit un thé ou quelque chose comme ça, d'un coup comme ça pour bien faire la mitzvah. Il y en a d'autres, quand j'étais au Canada un temps, j'ai vu, on faisait un séminaire, on est super pressé, il fallait une conférence directement Mosei Shabbat. Il m'a dit, tu verras, ça ne marche pas. Pourquoi ? On leur dit qu'il y a une conférence, impossible. Mosei Shabbat, tout le monde va prendre la douche. C'est une sorte de coutume qu'ils ont à Montréal, en tout cas les Juifs pharadines, tu connais ça ? Tout le monde prend sa douche Mosei Shabbat. C'est très bien, c'est marqué dans l'agmara, l'eau chaude Mosei Shabbat, c'est une guérison. Quelqu'un maintenant, il veut Mosei Shabbat prendre sa douche chaude, ou pendant Yom Tov prendre une douche chaude, permis ou interdit ? Alors, ça dépend. En Israël, dans les maisons où il y a un système de réchauffage d'eau par panneau solaire, et que ça, ce n'est pas chauffé par le mazout, on peut autoriser, même à l'eau chaude. Bien que normalement, la lacha interdite de se laver à l'eau chaude pendant Yom Tov, si ce n'est la minorité du corps. Pas avec les jambes, pas avec les bras, pas avec la tête, pas tout le corps entier. Les possibles d'autant ont dit, si c'est de l'eau qui n'a pas été chauffée au feu ou au mazout avec une flamme, mais c'est chauffée par le soleil, alors c'est permis même tout le corps entier. Donc, on peut prendre une douche chaude pendant Yom Tov. Si c'est... Pardon ? On peut se mettre du savon ou pas s'étaler du savon, monsieur ? Parce que t'es allé, c'est interdit Shabbat. Oui, tout ce qui est crémeux, on ne peut pas. Si c'est liquide, vraiment liquide, on peut. Si le savon, il n'est pas très clair, c'est pas très clair s'il est liquide ou pas, alors tu rajoutes de l'eau, mais tu peux faire même pendant Shabbat, tu peux qu'il soit bien liquide et là, tu te le... Dantifrice aussi, mais il faut que ce soit liquide, d'accord ? Dantifrice, on le... Oui, 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 tu achètes et si ça se vend du dentifrice liquide, Tailladon ça s'appelle. Ah oui ? Avec l'angulaire comme ça, tac, liquide, voilà. Ensuite, si par contre quelqu'un, il n'a pas un système de chauffage d'eau solaire, ou même il a, mais il y a aussi de l'eau chaude qui a été chauffée par le mazout, là, c'est interdit. Interdiction formelle, pourquoi ? Parce que quand tu ouvres l'eau chaude, ça fait rentrer de l'eau froide dans la chaudière et ça chauffe l'eau. Vous me dire, on a le droit de chauffer de l'eau pendant Yom Tov ? Oui, pour boire, mais pas pour se laver. Donc c'est interdit, on fait cela un interdit pendant Yom Tov, de faire rentrer de l'eau froide dans la chaudière chaude, parce qu'on fait une cuisson qui est interdite pendant Yom Tov. Si on n'ouvre que l'eau froide, mais que l'eau, elle sort chaude quand même. Moi, chez moi, il fait tellement chaud que quand j'ouvre l'eau froide, elle sort chaude. Alors, ça se joue fait par le soleil. Bien sûr, ça se joue fait par le soleil, aucun problème. Ba'oha donnaï, l'oram amel vahamen.